Chaque 8 novembre, c'est la journée mondiale de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Lors d'un entretien avec le psychologue Asere Kamboko, membre de l'Association pour la défasse des droits de la femme, un de DEF, ce dernier a expliqué que son organisation reçoit chaque année entre 5 et 7 signalements de cas de harcèlement sexuel. Selon les victimes, les enseignants abisent de leur autorité pour extorquer des valeurs sexuelles en échange de bonnes notes ou de faveurs scolaires. Les psychologues appellent à la responsabilité des enseignants et encouragent les victimes à dénoncer ces comportements. Les enseignants d'abord doivent avoir un comportement qui est bien. Je les invite d'abord de prendre la responsabilité, de considérer les élèves comme l'air. Enfin, elles n'ont pas comme l'air, l'air, les femmes, de DEF. Ils doivent éviter les paix sexuellement transmissibles. D'abord leurs cours, leurs interrogations, leurs examens pour piéger les élèves. Alors, après l'échec, c'est comme ça qu'ils cherchent qu'ils partent auprès des élèves pour aller solliciter les rapports sexuels. Le harcèlement sexuel en milieu scolaire ne se limite pas uniquement aux rapports sexuels. Il est inclus également des comportements répétitifs, tels que de menaces, des propos humiliants, des commentaires sur la parasse physique, des invitations inappropriées ou même des demandes d'élèves pour apporter des documents chez l'enseignant. Ces phénomènes touchent principalement les jeunes filles à bout de bon. Maître Magui Panzan souligne la sévérité de la loi concolaise face à ces comportements, même s'ils n'aboutissent pas toujours à des rapports sexuels. Elle pense qu'il faudra multiplier des campagnes de sa civilisation dans les écoles pour renforcer la lutte contre le harcèlement sexuel et le respect des règlements intérieurs des établissements, notamment en matière des tenis vestimentaires. L'enseignement sexuel n'aboutit pas nécessairement au rapport sexuel. Et notre loi punit le fait d'exagérer et le fait de ces comportements-là persistants qu'il y a comme objectif d'obtenir des faveurs sexuelles. Ça peut aboutir au rapport sexuel comme ça peut ne pas aboutir sur le comportement qui est puni. Et la sanction c'est celle que je vais donner de 1 à 12 ans de servitude pénale contre les violences sexuelles, le harcèlement sexuel à milliers scolaires, puisque c'est une réalité là. Les responsables scolaires sont invités à redoubler d'efforts pour s'assibiliser et prévenir le harcèlement sexuel tout en veillant à faire respecter les règles d'éthique et de discipline. Le travail de sensibilisation et de prévention reste l'un des moyens les plus efficaces pour éradiquer ces fléaux, pensent les associations des droits des femmes et des enfants.